Bonjour à tous, comment ça va aujourd'hui ? On a un super beau soleil, ça fait du bien, waouh ! Aujourd'hui, le 2008, pour comprendre, il te parle du congé, mais cette fois donné par le locataire. Ok, c'est la suite de la semaine dernière. On est parti ! Alors qu'est-ce que c'est ? On appelle ça le congé qui arrive à la fin du préavis. Le préavis, c'est la fameuse lettre que tu envoies à ton propriétaire pour le prévenir que tu pars. Je te dis, comment tu dois adresser ta lettre à ton propriétaire ? Bah oui, parce qu'il faut être sûr qu'ils la reçoivent pour que ce soit valable. Donc tu peux l'adresser soit en recommandé, soit par acte d'huissier, ou alors tu lui donnes directement en main propre. Attention, si tu lui donnes en main propre, il t'écrit dessus que tu lui as donné tel jour et qu'il l'a bien reçu. Il signe, on n'oublie pas ça. Tu n'oublies pas non plus que si tu donnes ton congé au propriétaire, c'est définitif, tu ne peux plus revenir sur ta décision. Réfléchis bien, fais attention. Alors, elle contient quoi cette fameuse lettre ? Elle contient évidemment la date d'effet de ton bail, les conditions de ton bail. La lettre, elle doit décrire le motif du congé si tu veux un congé réduit à un mois. D'accord ? Et si tu demandes ce congé, il faut le justificatif approprié. Si c'est un congé de trois mois, pas de justificatif. On en arrive au délai du congé. Alors, si ton logement, il est dans une zone non tendue, le délai, c'est trois mois. Il peut être réduit à un mois. Dans certains cas, on les énonce ensemble. Le logement est situé dans une zone tendue. Tu pars pour l'obtention d'un logement social. Tu bénéficies soit du RSA, soit de la AH. Ton état de santé justifie un changement rapide. Tu viens d'obtenir ou de perdre ton premier emploi. Je rajoute aussi que lorsque tu donnes ton congé, ça ne te dispense pas de payer ton loyer jusqu'à la fin du préavis. La caution, elle ne sert pas à payer ces derniers mois de loyer. Fais attention. Et voilà, tu sais tout. Si il y a besoin de plus d'infos, tu me passes un petit coup de fil, un petit message. Tu me dis, je ne suis jamais très loin du téléphone. Et puis sinon, n'hésite pas. Tu peux liker, commenter. Ça fait toujours plaisir. Ça nous envoie plein de bonnes ondes. Et ça nous met en forme. Voilà. Je te souhaite une belle journée. Et je te dis à bientôt.